Déjà en patrouille donc on attaque sans plus attendre Je suis avec un petit camarade Il s'appelle Diego Ca va être son petit pseudo aujourd'hui pour patrouiller Comme ça on va s'y retrouver quand je dis Diego je sais que je parle à mon collègue Oh là là bas le bus il est collé A la voiture sans permis attendez laissez moi regarder ça Qu'est ce qu'il fait ce bus Est ce qu'en tant que patrouille de police Je peux contrôler un bus ouais ça reste un véhicule Donc à tout moment je peux y faire un Un contrôle Les amis Je vous le répète mais il est très important de s'abonner A la chaîne youtube pour ne rien louper Également venez sur le tiktok on est Bientôt 100 000 Il manque seulement Quelques centaines de personnes avant d'arriver A 100 000 abonnés également venez sur ma chaîne secondaire Pour atteindre les 10 000 abonnés Sur celle ci je compte sur vous Donc c'est parti on avance là les bus Il conduit Vraiment n'importe comment là le bus Ca sert à rien que je fasse Un contrôle parce qu'il va appartenir A la société Los Santos Transit Donc ce serait un petit peu idiot de ma part De faire un request véhicule tchèque mais Pourquoi pas procéder au contrôle Ah ça pourrait être intéressant Ca pourrait être très intéressant Ils ont de la chance On est engagé sur une intervention Une personne repérée avec une arme Et en ce moment c'est incroyable le nombre d'interventions Pour ce motif que l'on fait Alors là on va sur une autoroute Malheureusement laquelle C'est un autoroutier là où on va D'accord il y a quelqu'un ici On va aller Tenter d'aller à sa rencontre Là c'est très probablement Cette personne là Ce sont certainement des gens Qui ont appelé Parce qu'ils ont vu une personne Qui marchait sur l'autoroute Maintenant est-ce qu'elle est armée J'en ai aucune idée Il devait être menaçant Envers des personnes Qui se sont arrêtées Ok Elle a l'air d'être au téléphone La personne Ok non elle a une arme Bon On va la suivre tranquillement Là on va attendre Un deuxième équipage Je reste en sécurité Derrière moi Pour éviter qu'il y a un véhicule Qui vienne la percuter J'ai demandé un équipage en renfort Donc il y a une patrouille Qui va arriver pour nous appuyer Je vais même pas faire Descendre mon collègue Pour le moment D'accord Je lui ai roulé dessus Volontairement Je vais venir Les sapeurs-pompiers Le problème c'est que Si je les appelle ici Ils vont arriver en haut Je vais les appeler là Ah ils sont derrière Bon bah super Tac Ok alors Il y a une femme ici Quand j'ai vu qu'elle me tirait dessus D'accord Et bah nouvel appel On va même pas prendre le temps De rester sur celui-ci On est engagé sur Vespucci Beach Apparemment un feu de camp illégal Qui aurait été démarré Alors c'est parti On va se transporter sur place Là Activité opérationnelle Assez soutenue Dès le début de cette patrouille On me fait faire demi-tour Bah là où j'ai déjà fait demi-tour Tout à l'heure Pour rejoindre la plage Un feu de camp Bon il n'y a pas d'arrêté préfectoral Qui est interdit de faire un feu de camp En ce moment je crois Mais bon c'est assez dangereux S'il y a d'autres personnes qui passent Il y a des enfants également Donc on va aller à la rencontre Des personnes qui ont fait ça Et voir avec eux S'ils peuvent pas trouver un Un espace un peu plus adapté Surtout qu'il y a des endroits Pour faire des feux de camp Sur la plage Allez on va tenter De se frayer un chemin A travers la circulation Pour arriver sur zone rapidement Oh via l'autoroute C'est quand même assez rapide De regagner la plage Il n'y avait pas une TV Plus proche que nous quoi Ils étaient obligés d'appeler Après c'est un appel général Et c'est la patrouille Qui décide Qui prend en fait Généralement la plus proche Il me semble que ça fonctionne comme ça Si jamais il y a des personnes Qui sont policiers Qui regardent cette vidéo N'hésitez pas à nous donner Des informations Sur comment sont gérées La gestion d'alerte Pour la police Est-ce que c'est un appel Sur les ondes Et c'est la patrouille Qui est le plus rapide Qui répond Ou est-ce que c'est C'est le TN Qui engage la patrouille Qu'ils veulent Comme les sapeurs-pompiers C'est pas une alerte Sur les ondes Et ils engagent C'est le VSAV Qui s'engage C'est le CODIS Qui engage le vecteur Le plus rapide Ou le plus proche D'accord Bon il y a du monde Il fait pas très beau Pas très chaud Mais il y a quand même Pas mal de monde Qui est de sortie Sur la plage Alors le feu de camp Il est signalé par là-bas Alors moi je vais pas Forcément m'engager Avec le sable Avec le véhicule Sur le sable On va rester là Je pense que je suis Au plus près Bon allez On va aller A la rencontre Des individus Et là-bas Je vois quelqu'un On a laissé le véhicule Là-bas Donc Jamais il se passe Pour que ce soit Il va falloir réagir Rapidement Monsieur bonjour On peut parler Avec vous quelques secondes Bonjour Oui tout se passe bien Est-ce qu'il y a un problème On nous a appelé Parce qu'apparemment Il y aurait eu Un feu de camp Sur la plage Là des personnes Nous ont appelé Non monsieur Il n'y a aucun feu de camp Sur la plage Sur la plage Ok D'accord D'accord Donc ouais monsieur Là si Il est interdit De demander Si c'est autorisé Ou interdit Monsieur c'est interdit De faire des feux de camp Tout simplement Avec les feux de végétation Même si la saison Est terminée Risque Feu de forêt Mais c'est du n'importe quoi J'ai complètement retardé Faut retourner En classe de science Ouais Sur le coup Là il n'a pas forcément Tort le monsieur Il fait pas beau Et Enfin Il y a Le risque Feu de forêt En ce moment Il est zéro C'est plus Le reste C'est inondation Quoi Ok monsieur Donc on va vous demander De quitter la zone S'il vous plaît Surtout si c'est pour Être désagréable Avec nous Allez vous faire foutre Si je veux faire un feu de camp Je fais un feu de camp Je suis dans mon droit De citoyen D'accord Vas-y Outrage à l'agent On interpelle Vas-y on va On va le choper Lui là Allez arrêtez vous Arrêtez vous Il va forcément Devoir faire demi-tour A un moment Ok Allez allez Vous vous relevez Arrêtez vous Là Si c'est bon Allez Vous mettez au sol Là On ne devrait pas En arriver au point De sortir nos armes Sur la plage Il est hors de question Que je le tasse Les gars On est sur de l'eau Là c'est le sec Oula Sol humide Donc je ne vais pas le taser Mais bon Pour la dissuasion Notre véhicule Il est où Du coup je le vois même plus Ah si il est tout là bas Waouh Il est super loin Vas-y on va retourner Au véhicule Là rapidement Avec le collègue On va procéder au contrôle De l'individu Directement là bas Et puis ensuite On va rouler Direction le commissaire De Vespucci Bon bah voilà Première interpellation De la patrouille Parce que la première intervention On n'a pas fini Dans l'interpellation Étant donné qu'elle a ouvert le feu Sur notre véhicule Les collègues non neutralisés Et puis je n'ai pas arrangé Les choses Je lui ai roulé dessus Dans tous les sens du terme Avec le véhicule Donc pas ouf Allez On va se faire un petit La palpation de sécurité Si Parfait Je vais pouvoir lui faire On va lui faire le contrôle Espère En simultané Linnon Aurel Il est Le 19 Dans 6 jours Oh Du stupé Une arme D'accord Le 19 novembre 2003 Donc dans 6 jours C'est son anniversaire On est le 13 Et bah Il va certainement passer Son anniversaire Enfin en garde à vue Parce que sa garde à vue Aura été levée D'ici là Mais en détention provisoire Pour possession de stupéfiants Possession d'armes à feu Refus d'obtempérer Outrage à agent Ça commence à faire beaucoup là Donc on va lui mettre Du coup Drug possession Tac 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 Ok Other possession Firearm Crime violent Non violent crime Est-ce que Tac tac Il n'était pas recherché Mais est-ce que Il existe un truc Attends des Disturbing the peace Déjà pour le Pour l'intervention Pour laquelle On était engagé Initialement Il a essayé de Ah C'est resisting arrest Mais Est-ce que Je peux lui mettre Parce que lui C'était pas violent Ce serait mentir On va pas non plus Lui rajouter des faits Euh Il n'y a pas dans Non violent Resisting the rest On va regarder vite fait Et puis après Ça va être le PJ Qui va Qui va Ah si il est là Parfait Allez On roule en direction Du commissariat Et on va appeler Le procureur Il va nous dire Ce qu'il en pense De cette affaire Et ce qu'il préconise Pour l'individu On saura tout de suite S'il va passer Son Son 20ème anniversaire Et bien Derrière les barreaux Ce qui serait dommage Ce qui serait dommage Pour lui Nous Ça me change absolument rien Et honnêtement Je m'en fous Ce serait bien Je lui remettrais Les idées en place Ça lui laisserait Le temps de réfléchir Allez On est juste à côté Du commissariat Alors on va y aller Tranquillement On ne va pas Se mettre la rate Au courbouillon Ça va être Relax Eh ouais monsieur Fallait Fallait réfléchir Fallait réfléchir Parfait Allez on va déposer Notre ami Tac Parfait Allez Faire évacuer Par un collègue Comme ça Pour nous C'est tout bon Et puis On va appeler Le procureur Dans la foulée Comme ça Cette affaire Ce sera du passé Et on va avoir La tête libre Pour faire autre chose Durant notre patrouille Alors Qu'est-ce qu'il préconise Le procureur là Tac Pour Dans le Ah il y a Dust Smith aussi La dernière fois Ah 8 ans de prison Il avait pris Lennon Aurélie 5 ans et 6 mois De prison Et 5 010 euros D'amende Bon bah il passera Non pas son 20ème anniversaire Mais jusqu'à ses 25 ans Il passera en prison Ah d'accord Intervention annulée Il y avait eu apparemment Une personne Qui était rentrée Sur une propriété privée Là Mais l'intervention Vient à être annulée Par le TN Donc nous sommes de nouveau Disponibles Dans la rue piétonne Malgré la météo Pas très favorable Eh bien les gens sortent Quand même Et c'est plutôt Une bonne journée D'accord On est engagé Un agent de sécurité Nous appelle Pour escorter Un individu Qui sème le trouble Eh bah c'est parti On y va C'est 1 km 2 Secteur C'est quel secteur Rockford Hills Très bien C'est parti On va essayer De rejoindre La zone Rapidement Il y a un petit peu Plus de circulation Ici Oh Wow Mais il est seul Le véhicule Ok On va faire appel Au sapeur pompier Là AVP AVP Impliquant Un Util de police Ok Je vais demander Un équipage supplémentaire Là sur zone Ok monsieur Ça va aller Ça va aller là C'est la police On va le sortir Tranquillement Ok monsieur Ok le véhicule De score victime Se présente L'hôpital Est juste à côté Donc c'est C'est une bonne chose Ils ont été rapides Ah ouais d'accord Ils se sont mis Sur l'autre voie Salut les gars Salut Ok il y a Le deuxième équipage Qui s'est présenté Sur place Salut Donc du coup T'es opj On roulait tranquille On allait sur une intervention A quelques centaines de mètres Et l'individu a déboulé Devant nous Donc On a fait appel Au sapeur pompier Ils le prennent en charge Et puis voilà Nous ça va bien Le collègue ça va aussi On n'a pas besoin Des secours Qu'est-ce que ça donne là Bon bah L'intervention pour l'escorte Ça va attendre un petit peu Ou alors ils vont engager Une autre patrouille Mais pour nous Sinon on va y aller Ou alors on se désengage On est encore dessus Ouais bon bah On va la prendre On va y aller quand même On a failli cartonner Le véhicule de secours A victime Si je pouvais éviter De les enchaîner Ce serait bien D'accord Juste à côté du commissariat En plus On part à l'intervention Alors attendez Parce que là J'ai fait le tour Mais D'accord C'est par ici Qu'il faut que je passe C'est au niveau de la bijouterie Bijouterie à laquelle On va très régulièrement En intervention Ces derniers temps Il y a eu deux braquages En moins d'un mois Ok Oh bah l'équipage Ils sont venus ici Messieurs bonjour Bonjour Qu'est ce qui se passe là Alors monsieur On va vous demander De sortir là Les employés Ne veulent pas de vous ici Donc on va sortir Non D'accord Et je peux venir Quand je veux C'est la propriété du public Ouais il a pas tellement compris Lui Non monsieur Ça marche pas comme ça C'est une propriété privée Si jamais ils ne veulent pas Que vous veniez dans leur boutique Et bien malheureusement Vous ne pouvez pas venir Donc on va vous inviter A sortir Je ne veux pas vous parler Une fois de plus Je veux récupérer Mes foutues marchandises Parce que j'ai payé pour Je veux parler A un manager D'accord Bon Calmez vous On va voir Tranquillement Comment on peut faire Les enfants dans la boutique Alors on va éviter De se stresser La nouille là D'accord Allez Il nous insulte Tac 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 On va pas lire les uns Elle a un couteau L'individu se sent un couteau Ok il a sorti un couteau Allez vous vous relevez Vous lâchez votre arme La faites C'est quoi C'est quoi Il est où C'est un cutter Il a jeté son cutter Vas-y Mais lui les menottes Là passe lui les pinces La boutique a été A été braqué Enfin est-ce qu'elle a été Abîmée Détériorée Non je vois pas De traces d'effraction On a interpellé Un individu Qui était très virulent Dans une bijouterie C'est parfait Allez On va Du coup pour nous Le faire une petite Palpation de sécurité Parce que maintenant Qu'on sait qu'il a sorti Un cutter On sait pas ce qu'il peut avoir Dans ses poches Donc je vais le fouiller On va faire un contrôle FPR en même temps On va lui passer les infos On va le déposer au commissariat Même procédure On appelle le procureur Alors une arme sur lui Frank Valenti D'accord Bon bah là On va faire pareil On va lui mettre Ses chefs d'accusation Frank Valenti Donc lui Property Euh non C'est dans Other possession Firearm Euh Et une arme mortelle Tac Les deux Ensuite Violent Crime Refuse Euh De coopérer Avec violence Parce qu'il a quand même Sorti un cutter Et après Qu'est-ce qu'il a fait d'autre En insulte Mais ça Ça dépend si la bijouterie Va déposer plainte Nous on va faire déjà Pour l'instant Que ce qu'on a vu Et constaté devant nous Après si la bijouterie Ne dépose pas plainte Ils vont pas retenir Tout ce qu'il a fait Mais là Ce qu'il a fait avec nous Ça ça va être retenu Donc on va le charger Donc on va le charger Dans le véhicule On va au commissariat Qui est à quelques centaines De mètres derrière Et on appelle le procureur Vas-y remonte Diego On y va mon copain Allez monte camarade Oh wow wow Déjà qu'on a arraché le véhicule Dans une voiture Qui passait par là-bas Si en plus On l'arrache Ici Ça va pas le faire Toutes mes patrouilles J'en casse un véhicule En ce moment Mais bon C'est la loi du métier Les amis C'est la loi du métier Pas forcément Mais bon Allez Parfait messieurs Parfait Et bah nous Retourons patrouilles Secteur Ackford Hills Pour le coup On va aller à droite Je vais pas trop Où je voulais aller On va vite aller tout droit Petit HPT 1077 Nickel Nickel On enchaîne Tous les feux verts Ça c'est top C'est quoi ici On dirait Un bâtiment D'université Genre une confrérie Est-ce qu'ils ont marqué Dans le dos Retract He's not yet Written Retract He's not yet Written D'accord Bon je suis pas tellement Je suis pas vraiment Bilingue Je comprends rien A l'anglais Moi Là il y a un bâtiment Ouvert ici Pourquoi il y a On va aller voir Ici On va aller se promener A pied par là C'est quoi le bâtiment Qui est ouvert Ici On va peut-être passer Par ici Il sera mieux On va aller faire Un petit tour Là camarade On va aller voir Ce que c'est Je visite En même temps Ce sont des appartements D'accord Des petits appartements Très bien On va pas rentrer Chez les gens Bon bah oui On va ressortir Et puis pour nous Les amis Ça va marquer La fin de cette petite patrouille J'espère quand même Que vous avez Kiffé Car moi c'était Comme d'habitude Un réel plaisir Et puis on va se dire A demain Pour une nouvelle patrouille C'était Drixis et Diego A demain Prenez soin de vous Et ciao Bye 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 bye